bonjour salut tout le monde alors partagez quoi déjà vite fait qu'est ce que c'est alors c'est une émission d'entrepreneuriat artisanat ou industriel ou pour les projets directs liés à la finance et qui sera basé aussi sur la création de société et les idées qui soient bonnes ou mauvaises à surtout pas se tromper voilà donc là tu commences et tu auras l'invité toutes les semaines tu vas essayer d'avoir un invité qui va partager son expérience par rapport à ça et là tu as alors là j'ai invité mon ami jiggy qui a qui est déjà maintenant à six ans six ans six dix ans bonjour bonjour non j'ai pas bien j'ai mes dents donc ça va donc jiggy qui aujourd'hui a une entreprise d'électricité générale courant fort courant faible qui est à son compte déjà donc comme je vous le dis depuis six ans et qui aujourd'hui va nous parler un peu de sa société sa sa longue longue aventure parce que six ans à son compte je peux vous assurer que c'est très long c'est une belle aventure donc je vous présente je m'appelle sisoko jiggy donc effectivement j'ai monté ma société en 2008 donc crise de la quarantaine voilà donc avant ça j'étais je travaillais dans une ville un fonctionnaire donc tout allait bien et puis je me suis dit bon bah qu'est ce que je fais donc je sais pas je me suis dit je monte ma boîte mais pas sur un coup de tête il faut vraiment avoir de bonnes bases il faut il faut avoir il faut avoir de bonnes bases solides bien sûr sinon ça le fait pas donc j'ai monté ma société donc au début une srl avec un associé mais qui n'intervenait pas dans la société c'était uniquement pour pouvoir être en srl et puis pour en srl il faut obligatoirement être deux voire plus mais minimum deux donc donc en étant en srl excuse-moi vous avez déjà renseigné alors parce que la plupart des gens quand ils connaissent rien ils se mettent en nom propre oui oui tout à fait tout à fait alors là alors là en fait j'ai fait le stage de formation voilà de gestion à evry à la chambre des métiers tout à fait merci merci du cef avant d'ouvrir parce qu'on peut pas ouvrir comme ça c'est pas possible on demande quand même faire mais oui mais encore et encore c'est pas facile non plus mais bon voilà donc on demande quand même du diplôme et puis comme il faut aussi faire le stage effectivement de de gestion donc parler c'est ça c'est obligatoire pour revenir sur ce stage il est obligatoire pour des personnes qui n'ont qui ont un niveau en dessous du bac plus 2 si vous avez un niveau bac plus 2 vous n'êtes pas obligatoire de vous n'êtes pas obligé de faire ce stage 1 tout à fait il y a des outils de gestion en informatique qui sont spécialisés oui mais ça n'a rien à voir c'est vraiment basé vraiment on apprend surtout la fiscalité les formes juridiques et comme vous vous signaler tout à l'heure le le système fiscal qui est très 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 compliqué en ce que j'allais dire mais bon en tous les cas il est quand même bon de faire ce stage c'est quand même une bonne chose donc voilà donc me vois la partie donc sarl donc ben en fin de compte je suis j'étais en même temps salarié secrétaire en fait je faisais les cheveux c'est moi je ménage voilà en gérant majoritaire en gérant majoritaire en gérant majoritaire oui oui c'est bon alors oui en fait c'est comme si j'étais seul quoi en fait encore en fait comme je vous disais l'associé bon il avait très peu de pourcentage c'était uniquement pour pouvoir me voir en SRL parce que je pensais que c'était la la meilleure solution pour pouvoir fonctionner en société tout simplement alors bon je me suis aperçu que c'était pas la meilleure parce que il y a le RSI c'est le régime social pour les c'est le régime social pour les indemnités pour les indépendants voilà si je me trompe pas c'est bien ça et donc là c'est basé sur le chiffre d'affaires donc il faut bien faire attention chez les affaires ne veut pas dire salaire ah voilà oui et là voilà là il y a un hic donc faut bien faire attention petite parenthèse Tigi parce que pour nos auditeurs il est important de savoir ce que veut dire SRL voilà SRL c'est une société à responsabilité limitée vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de vous associer vous pouvez aussi créer la même structure avec les mêmes responsabilités les mêmes avantages en EURL voilà c'est pas faux donc quelle est la différence entre l'EURL SRL et l'entreprise c'est très simple vous êtes vous avez une responsabilité comme on dit donc ce qui veut dire que c'est une personne morale que vous créez donc pour être très simple si vous préférez si vous coulez en SRL vous fermez la société vous êtes responsable à hauteur du capital si vous coulez en entreprise vous avez des huissiers devant chez vous et vous divorcer généralement on peut vous prendre tous vos meubles et tout ça pourquoi faut éviter de se marier dans ce cas là tu vois tu es SRL chéri ouais bon on divorce par préconciement et donc comme je vois sur sur ce sujet là c'est super important de ne pas se tromper de bien s'informer et de pas se lancer à la va vite parce que on peut se il vaut mieux pas faire d'affaires qu'en faire des mauvaises et ce que j'ai déjà vu il y a des gens qui ont engagé qui ont mis sous caution genre par exemple leur palimé oui c'est une catastrophe quand la créance arrive ça fait mal et dans le courage de Djidi qui est quand même parti voilà d'une situation qui était plutôt aisée peut-être que la majorité des personnes françaises ne l'ont pas et il a quand même pris son courage à deux mains et à lancer sa société voilà ouais c'est pas faux mais comme je disais il faut avoir de bonnes bases attention faut pas se lancer comme ça la fleur à la bouche tranquillement que ça va aller hors du boulot déjà c'est pas facile déjà de trouver des clients de trouver des chantiers donc il faut déjà effectivement avoir un cas d'adresse si on n'en a pas à vous de faire aucun adresse soit par le boucher oreille bien sûr par rapport à aux chantiers que vous effectuez à chaque fois que vous effectuez des chantiers vous vous remettez une carte voilà et pas comment dire le boucher oreille fonctionne très bien après si on est des pistons pourquoi pas c'est encore mieux c'est encore mieux je dirais ça va plus vite parce que moi j'ai mis du temps parce que c'était que par le boucher oreille dis moi dis moi est ce que tu crois qu'il y a une sorte de monopole de trust de certaines structures dans les villes ouais ouais tout à fait oui tout à fait qui retiennent le marché oui oui tout à fait il y a des business des combines pour ça on peut rien y faire c'est comme ça c'est comme ça et comme on passe à travers comment toi tu arrives à passer à travers ça avec du courage pour ça ben ouais en fait moi j'ai la négation la volonté des enveloppes insister en fait non alors alors bon ça c'est moi je j'ai fait pas des des chantiers avec des avec un gros budget quoi puisque puisque je suis tout seul effectué l'ouvrage donc effectivement bon c'est quand même réduit bon effectivement oui c'est pas faux ce que vous dites de temps en temps il y a un arrangement mais bon c'est pas c'est pas excessif quoi à mon niveau bien sûr à mon niveau c'est pas le chantier ça sous-entend quoi tu viens chez les gens oui tout à fait des entreprises où tu fais alors je fais du particulier ou c'est d'entreprise alors il y a beaucoup de particuliers effectivement vous avez raison et aussi je fais de la sous-traitance je fais beaucoup sous-traitance bon là effectivement on gagne un peu moins mais bon les chantiers ils sont intéressants on fait du travail vraiment intéressant on voit autre chose et ça permet de se perfectionner et de d'avoir une expérience d'améliorer son expérience c'est pas de voir autre chose après j'ai des particuliers bon ben ça se limite à l'électricité standard en gros oui oui bien sûr c'est standard c'est bon problème j'ai trouvé un client je vous laisserai ma carte j'ai des petites questions déjà la première sur sur la communication les pages jaunes ça marche encore du tout moi j'ai eu que des ennuis avec ça à carrément des associations c'est payant ça non c'est payant c'est très cher c'est payant c'est cher moi pour ma part attention je sais pas généralité après internet je sais qu'il y a des il y a des sites il y a des portails voilà 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 on peut faire des portails quand je dis des vitrines pardon excusez moi plutôt vitrine des vitrines on peut éventuellement se servir d'internet comme outil pour pour avoir des clients quoi pour avoir des clients potentiels mais les pages jaunes ça m'a gêne à rien apporter les mailing non non ça marche pas non 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 plutôt faire un site où on peut faire le devis où le monsieur madame un tel vous demande un devis directement et là vous vous avez l'adresse vous faites combien d'heures aujourd'hui par semaine vous avez compté des heures mais non non en gros ça tourne entre 10 10 heures 10 heures par jour pardon par semaine ouais on tourne plus de 80 ouais ouais plus de alors vous êtes alors si je comprends bien aujourd'hui votre fonction vous êtes vous faites la gestion les devis les factures vous êtes le premier intervenant sur vos chantiers et vous êtes aussi le premier commercial oui tout à fait oui c'est pas c'est pas dur de porter plusieurs casquettes bah si quand même si quand même quand même quand même mais bon ça va tout seul ça va tout seul qu'on aime ce qu'on fait ça va tout seul il y a la passion aussi voilà on se pose pas de question en fait qu'on aime ce qu'on fait ça va tout seul on se pose pas de question il y a la passion on avance et puis voilà quoi bah honnêtement c'est vrai que ça fait six ans bon j'ai vraiment pas vu le temps passer mais faut être courageux attention quand je dis toujours courageux mais surtout bon déjà ce qu'il y a c'est que si techniquement vous arrivez à effectuer tous les chantiers tous les ouvrages qu'on vous demande déjà bon ben vous n'avez pas trop à réfléchir sur les chantiers vous pouvez vous concentrer un peu plus sur le domaine administratif quoi donc voilà Digui votre chiffre d'affaires aujourd'hui annuel il est de combien ? annuel il tourne autour des 300 000 quand j'étais tout seul à 150 000 là 300 000 mais bon effectivement je fais intervenir des sociétés attention et le discours de la banque il a changé aujourd'hui ? le discours de la banque non du tout alors je n'ai jamais eu d'aide quelconque de la part de une banque de quelque organisme quelconque non du tout j'ai vendu ma voiture mon Audi et puis voilà quoi bravo et je suis parti pas à l'aventure quand même pas mais bon voilà quoi j'ai démarré comme ça et quand on dit que la trésorerie c'est le nerf de la guerre dans les affaires ouais ouais c'est vrai ? tout à fait oui c'est vrai ? oui oui tout à fait c'est tout à fait le trésorerie c'est vraiment le nerf de la guerre sur ton chiffre d'affaires que t'as déclaré le fonds de roulement est représentant combien de pourcents dans ton chiffre d'affaires ? alors ça c'est une très bonne question moi je le vois pas en pourcentage mais bon bon on peut pas dire les chiffres exacts voilà on va en pourcentage Mario veut s'associer alors j'ai une question tu travailles sur où ? déjà voilà je dirais franchement toute l'Ile-de-France voilà toute l'Ile-de-France voire plus j'ai déjà été à Lyon, Lille mais toute l'Ile-de-France ça c'est ça là dessus faut pas se dire ah non j'ai passé trop loin sinon c'est ton territoire là voilà comment on peut te contacter pardon excuse moi alors c'est vrai comme je vous disais c'était par bouche à oreille donc effectivement moi c'est que par téléphone mais j'ai un mail ben voilà j'ai un mail donc sidelbat.yahoo.fr voilà donc sur mon mail sidelbat.yahoo.fr donc vous pouvez me contacter et c'est moi-même qui fait les devis c'est moi-même qui me déplace pour voir les travaux effectués voilà dernière juste pour dire que quand même Jiggy a réalisé un super chantier je pense que tu vas nous en parler le golf effectivement oui oui en 2009 oui le chantier du golf un hôtel encore what ? non 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 à Etiole le golf d'Etiole ah d'accord c'est pas loin ici là non 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 c'est juste à côté le golf d'Etiole effectivement ça m'a vraiment propulsé c'était en 2009 et j'ai réalisé c'est un grand hôtel il y a trois complexes trois grands bâtiments avec un spa qui est venu se griffer il y a un restaurant aussi voilà voilà les trois hôtels je les ai réalisés en une année tout seul franchement oui j'en suis fier je me suis fait aider pour les grosses alimentations mais à 90% j'ai effectué seul et franchement j'en suis vraiment fier voilà pour partage éco